La bonne humeur est un compagnon de voyage, disait Paul Decoque. C'est avec cette bonne humeur que nous vous accueillons ce matin. Bonjour et bienvenue à tous à la revue des titres sur Prime News TV Bénin. Démarrons avec le matinal qui placarde. Polémique autour de la position de la CEDEAO sur la situation au Niger, nécessité de dépassionner le débat. Des engorgements des morgues du département du Zou, un ultimatum de 30 jours donné aux familles. L'événement précis, précise, annonce d'une intervention militaire au Niger. Voici pourquoi le Bénin s'engage avec la CEDEAO. Redynamisation des instances de l'UPR, la haute direction politique, créé, Diogbenou toujours président. Le Grand Quotidien à présent, journée africaine d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales. L'UNICEF dote la NIP de matériel informatique. Nigeria, une mosquée vieille de près de deux siècles, s'effondre en pleine prière. La primeur met à la une de sa apparition, agriculture et sécurité alimentaire au Bénin, un million de tonnes de riz padi produits d'ici 2025. Ghani édition 2023, les festivités prévues pour les 7 et 8 octobre à Kwandé. L'indépendant affiche El Farouk Soumanou au sujet de 2026. La FCBE se bat pour être la prochaine mouvance. Publicité mensongère sur les chaînes de télévision satellitaires au Bénin. L'OCRC invitait à discipliner les vendeurs d'illusions. Mouklon 7, revue des titres avec Dabarou, incapacité du gouvernement à réaliser une infrastructure de franchissement à Kwandé. Pont de Kankou, l'éléphant blanc de la rupture qui fout la honte à Talon. Covid-19 au Bénin, 123 décès à la date du 11 août 2023. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente semaine à chacun et à tous. Sous-titrage ST' 501